Vous voyez ce casque ? Je ne l'ai pas pris pour faire de la moto, je l'ai pris pour faire du vélo. Sur les pistes cyclables parisiennes, ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de monde. Alors certains, pour mieux se protéger, ont carrément récupéré leur casque de moto pour faire du vélo. C'est le cas de Mathieu qui a récupéré son casque de motocroche. C'est un sensé de penser qu'on va faire du vélo des milliers de fois et qu'on ne va jamais tomber. Pour être sûr que je sois préparé pour la fois où je vais tomber, je me protège. Je fais du motocroche depuis que j'ai à peu près l'âge de 8 ans. J'ai accumulé pas mal de casques de moto au fil des années. C'est vrai que les casques de vélo, habituellement, ils n'ont pas forcément de mentonnière, donc le visage n'est pas forcément protégé. Je me suis dit que c'était une protection en plus et qu'il n'y avait pas vraiment de sens à acheter un casque en plus, alors qu'on est déjà pas mal. Avec le cross, moi, je suis assez conscient quand même des dangers liés aux blessures au cerveau. J'ai déjà vu mon petit frère tomber et plus se souvenir de quel jour on était quand il s'est relevé. C'était un casque intégral qu'elle avait ? Ouais, ça ressemblait à un casque de moto de route ou à un casque d'astronaute. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en vois quelques-uns. Si je ne bouge pas la tête et que je tourne juste les yeux, je vois aussi bien que sans. Et pour tourner la tête, ça ne me limite pas du tout, ce n'est pas si lourd. Mathieu n'est pas le seul à porter un casque intégral pour faire du vélo. Aujourd'hui, la demande augmente et du coup, les magasins de vélo s'adaptent. On voit apparaître des utilisateurs de vélo ou de trottinette qui mettent des vrais casques moto. C'est pour ça que les fabricants ont lancé des casques vélo intégral. Ce casque, par exemple, c'est un casque qui, à la base, est fait pour le VTT, pour faire des bosses, des sauts, etc. Il a été un petit peu détourné de sa fonction initiale pour protéger l'utilisateur en vélo électrique. Aujourd'hui, on a une ligne complète dans le magasin de casques intégral, ce qui n'existait pas il y a encore deux ans. Tous les mois, on en vend de plus en plus. On vend environ une petite dizaine de casques intégraux par mois, alors que les casques classiques, on en vend dix fois plus. La demande des casques intégraux, elle vient du danger qu'il y a aujourd'hui dans les grandes villes à faire du vélo sur les pistes cyclables, puisqu'elle est partagée par des vélos cargo, des vélos speedbike, des trottinettes et des vélos électriques. Parmi les acheteurs, il y a ceux qui ont eu un accident. Il y a aussi les anciens motards qui ont basculé vers le vélo et qui, eux, sont bien habitués aux casques de moto. D'ailleurs, 70% des motards portent un casque intégral. Très clairement, je suis peut-être un petit peu extrême par expérience de motard à reprendre mon blouson de moto. Un casque aux normes presque de moto, je n'ai pas peur de tomber, j'ai peur de mal tomber. Et je suis tombé plusieurs fois en moto. À chaque fois, ça ne se passait pas très bien du côté du menton. Casque intégral, c'est obligatoire. Je tiens à mon menton, je tiens à mon mentonnière. Il a presque plus de valeur que mon vélo. Je crois qu'il était dans les alentours de 400 euros. Je m'en suis déjà servi, je suis déjà tombé une fois. Les 400 euros, je les remettrai sans hésiter. Vous êtes tombé à vélo avec ce casque ? Oui, c'était il y a quelques semaines. L'accident bête, c'est sur ces petites pistes cyclables. Un piéton qui me fait peur, je fais un écart et j'ai volé. Volé vers l'angle du trottoir et je l'ai vraiment vu arriver. Et je me souviens très bien de me dire, aïe, le trottoir, boum. Ah, finalement, j'ai un bon casque. Porter un casque classique, ça réduit de 30% le risque de blessure maxillofaciale. Mais seulement sur le haut et le milieu du visage. La mâchoire inférieure, elle, n'est jamais protégée par un casque sans mentonnière. Il n'existe pas d'études pour l'instant sur le casque intégral à vélo. En revanche, ce qu'on sait, c'est que chez les motards, le casque intégral réduit jusqu'à trois fois le risque de blessure au visage. Ce qui est hyper important, c'est le confort visuel. Est-ce qu'on voit bien ? Par exemple, notre collègue Hélène est tombée à vélo pendant un reportage. J'avais la bouche en sang, j'ai eu très peur de m'être cassé les dents. Elle a été choquée et ça l'a motivée pour acheter un casque intégral. J'ai décidé d'acheter un casque intégral avec une mentonnière. J'en ai acheté un pour moi, j'en ai aussi acheté un pour ma fille qui se promène tout le temps en vélo avec moi. Le problème, elle n'a pas trouvé ça pratique. Ça me gênait beaucoup pour la vision et pour l'angle mort derrière. Ça m'empêchait de voir vraiment tout ce qu'il y avait autour de moi. Et du coup, je l'ai revendue. C'était un peu un achat coup de tête. Il y a aussi un frein, c'est le poids. C'est assez lourd. Dans la jungle des casques, il y a des startups qui réfléchissent à sortir des casques intégraux urbains, donc moins encombrants et plus légers. On sent qu'il y a un besoin de protection plus important au niveau du vélo par rapport à ce qui se fait sur le marché. Mais les gens se retrouvent à prendre au final des casques qui sont faits pour d'autres sports ou d'autres activités. Quand on a conçu le casque, l'idée c'était vraiment de recréer l'hybridation qu'il y a au niveau du véhicule, puisqu'avec les vélos électriques, on a vraiment un hybride entre le vélo et la moto. Et l'idée c'était de proposer un casque intégral qui soit le plus aéré et le plus confortable possible pour la pratique du vélo. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ouvert les côtés pour avoir un environnement qui s'entend plus facilement que dans un casque de moto. Le poids, il est compris à peu près entre 600 et 700 grammes. Ce modèle s'est déjà pré-vendu à 5000 exemplaires et il sortira au mois d'avril en France et à l'international. Le casque intégral, c'est encore rare, c'est un peu farfelu aujourd'hui. Mais demain, qui sait, ce sera peut-être la norme. Combien ce petit chien dans la vitrine ? On a remonté les lunettes et remonté les lunettes. Voilà, ça se porte dans sa camion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada